108, Dububix. Il est né le 5 octobre 2023 au Guèque-du-Bois, dans la Somme. C'est un jeune élevage très prometteur qui a démarré en faisant fructifier les vaches de l'élevage d'Arcourt de la Sarthe et qui continue avec une utilisation à 100% de taureaux qualifiés pour l'insémination. Là, il s'agit d'un fils de Largo sur une mère fille d'Ello par Arlequin. Un montage original est adapté pour le premier veau de Rhapsody, sans mère, qui est un peu été 75B. Ce taureau affiche pour l'instant une morphologie mixte élevage, car il est vraiment dans sa période de croissance. Il est très poussant, mais élégant et plaisant. Un veau d'avenir qui a tous les signes pour devenir un superbe taureau adulte et un excellent rasseur. Son squelette est à la fois puissant, bien structuré et sans excès. Quant à son potentiel musculaire, il est bien visible et surprenant dans son arrière-main, qui est très harmonieux, dessiné et plein de promesses. Un vrai DRJ ultra rassé, très éclairé dans ses extrémités et ultra fin d'os et de cuir. J'espère qu'il vous a tapé à l'œil à vous aussi. Ce vrai blond un peu tardif et caliteux. Sa mise à prix, elle, sera de 3200 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada